On pense qu'on offre à la population québécoise une équipe extraordinaire. Les candidats du Parti québécois en Estrie ont fait fonds communs lors du lancement de leur campagne vendredi. C'est M. Charest qui dit qu'il est le seul à parler d'économie. Il parle peut-être d'économie, mais c'est à peu près de seulement ça qu'il parle. Le candidat dans Sherbrooke, Serge Cardin, aura un défi de taille. Ancien conseiller municipal de Sherbrooke, puis député fédéral du Bloc québécois pendant une douzaine d'années, M. Cardin tentera de défaire Jean Charest dans son propre comté. Le défi, oui, il semble grand pour la majorité des gens, sauf qu'avec tout l'appui qu'on a sur le terrain, il faut continuer à travailler directement sur le terrain. Et c'est ce qu'on a commencé, c'est ce qu'on va continuer à faire. Il faut interpeller les gens, et puis avec le taux de satisfaction au gouvernement Charest, il est évident que les gens répondent très bien. Le docteur Réjean Hébert, candidat dans Saint-François, a à cœur le dossier du Centre Femmes-Jeunesse-Famille. Ça fait dix ans que le CHUS a besoin d'un Centre Femmes-Jeunesse-Famille, c'est-à-dire d'une infrastructure qui permet de traiter les enfants, de traiter les femmes enceintes. Et ce centre-là a été annoncé à de multiples reprises par les libéraux, mais il n'y a toujours pas l'ombre de la queue d'une pépine sur les terrains du CHUS. On a ramassé plusieurs millions de dollars pour ce centre-là. Il faut maintenant que le gouvernement décide de la construction, et un gouvernement du Parti québécois va prioriser le Centre Femmes-Jeunesse-Famille. Luc Perron, candidat dans Granby, a traité, quant à lui, d'éducation. Nos jeunes qui fréquentent l'école, si on les assoit sur un banc d'école, de la même manière que c'est structuré depuis 1960-65, ça n'a pas de bon sens. En ce qui concerne la hausse des droits de scolarité, le PQ s'est rangé du côté des étudiants. Nous, c'est évident que la crise étudiante sur laquelle actuellement le gouvernement libéral se base pour faire des élections, pour nous, elle est tellement ignoble, c'est tellement grotesque, c'est tellement inacceptable. Moi, j'ai été beaucoup sollicité tout l'été, je vous dirais, par rapport au conflit étudiant. Puis des jeunes m'ont envoyé une tonne de courriels pour me dire qu'on va être présents dans Sherbrooke, et tant que le conflit se règle, ce n'est pas Jean Charest qui va le régler. Donc moi, je vous dirais que j'en reçois des courriels à chaque jour de jeunes qui veulent s'impliquer. Je pense qu'effectivement, les étudiants et les étudiantes vont aller du côté du Parti québécois, pas seulement pour dénouer cette crise-là, parce que nous avons un programme politique qui a été bâti démocratiquement par des milliers de militants.